Bonjour, mon invité est Esther Badmassa, sénatrice mais aussi intellectuelle. Vous étiez directrice d'études à l'école pratique d'autres études, donc vous avez une longue carrière universitaire avant d'entrer en politique. Vous êtes une intellectuelle en politique et on vous connaît pour à la fois vos travaux et vos combats sur le racisme, sur les discriminations et aussi sur la mémoire juive, donc vous êtes une spécialiste. Alors il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'américanisation de la société française dès que l'on parle des luttes contre le racisme, comme si on venait, on importait un peu ces concepts d'outre-atlantique. Qu'est-ce que vous inspire un peu cette idée ? Je m'occupe aussi beaucoup de la sécurité des femmes. Ce sont des questions aujourd'hui très importantes puisqu'on voit aussi que ceux qui combattent l'antiracisme, combattent le féminisme, combattent les réunions non mixtes, ce sont les mêmes. Et c'est ce qui aussi nous attaque ici et là en disant qu'on est des islamo-gauchistes, lorsqu'on est des militants de l'égalité, de l'équité et nous nous battons contre les discriminations. Donc c'est important aussi qu'on ait toujours été du côté des minoritaires pour défendre leur cause. Bien sûr, nous ne sommes ni islamistes ni rien du tout. Nous sommes des démocrates et ce n'est pas à nous de soutenir l'islamisme. Au contraire, c'est de combattre puisque nous sommes pour le progrès et pas pour l'obscurantisme. Néanmoins, ces derniers temps, cette opposition à l'antiracisme est devenue une sorte, disons, d'identité nouvelle avec la laïcité comme par avant. Alors on ne sait jamais, quand on parle de laïcité, on ne sait jamais si on parle de l'islam, de l'islamisme, de l'anticolonial, le décolonial. Non, on ne sait pas, on est là. Il y a une instrumentalisation de la laïcité qui est quand même notre pilier républicain. Nous nous reposons sur ce pilier. Mais la laïcité telle qu'elle a été promulguée en 1905, d'ailleurs celle qui a gagné, la version qui a gagné, c'est une version ouverte et qui respecte les cultes et ce n'est pas la version de Combes qui était une version faisant de la laïcité une religion. Ce n'est pas celle-là qui a gagné. On parle beaucoup aujourd'hui d'une lestée exigeante contre une lestée ouverte, et ouverte veut dire un peu ouverte à tous les vents. Que pensez-vous justement de ceux qui s'auto-proclament des vrais laïcs, laïcité ferme, laïcité exigeante ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un abus de langage ? Oui, il y a un abus de langage, mais surtout une instrumentalisation politique. La loi, enfin moi je préfère l'appeler séparatisme, c'était son premier nom. Bon, ce texte qui a fait beaucoup de bruit, nous avons débattu de ce texte pendant des jours et des jours, et on a vu comment on a détricoté la laïcité pour faire un paravent vraiment assez problématique pour stigmatiser l'islam. Et puis c'était étonnant, parce qu'en faisant cela, on a touché aussi les autres religions. Moi, j'ai reçu, j'étais très étonnée en tant que sénatrice, j'ai reçu du courrier de la conférence des évêques, des protestants, me disant, écoutez, nous sommes contre ce texte, parce qu'il n'y a pas que l'islam qui est touché, et c'est malheureux que l'islam ait été stigmatisé de cette façon-là, mais nous aussi, en tant que religion, nous sommes, nous aussi, disons, stigmatisés sans le vouloir, parce qu'on veut absolument que tout passe, que les associations culturelles deviennent des associations culturelles. À ce moment-là, les catholiques, les protestants, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire avec nos associations qui se battent pour l'immigration légale, légalisées, pour toutes ces questions de pauvreté, le secours catholique, la CIMAD, etc. On ne peut pas les passer, disons, dans la catégorie culturelle, parce qu'à ce moment-là, on nous demandera aussi de ne pas dépasser 10 000 euros de dons, qu'est-ce que nous allons faire avec de si petits dons, vu le travail que nous faisons ? Mais c'était des questions posées par des gens très posés, pas du tout militants, c'était des notables, institutionnels. Et c'est alors que je me suis posé la question, oui, bon, si les associations musulmanes, qui sont sous la loi de 1901, on va les passer, certaines d'entre elles, en loi 1905, bon, c'est pas mal, on a fait ça pour les Juifs, après la promulgation de la loi de 1905, bon, on peut imaginer ça dans des normes, disons, acceptables. Là, c'était carrément poursuivre à tout moment les associations, les mettre sous tutelle, et en plus accompagner d'articles inimaginables, si dans un mariage algérien, d'Algérien à la mairie, il y a quelques personnes qui viennent avec le drapeau algérien, on ne va pas faire le mariage. Des choses de ce genre qui étaient, qui étaient quand même, qui sautaient aux yeux. On n'avait pas besoin de, on n'avait pas besoin d'utiliser la laïcité de cette façon-là, à savoir qu'avec cette loi, la laïcité n'est plus le respect aussi des cultes. Voilà. Et on a perdu cette ouverture de la laïcité. Moi, je dirais, comme Patrick Veil, la laïcité existe, on n'a qu'à l'appliquer. Au lieu de l'appliquer, on l'a détricotée. Et on a supprimé l'observatoire de la laïcité, dont tous les acteurs de terrain reconnaissaient l'immense qualité du travail et le fait qu'ils avaient, avec des moyens très limités, un travail réel. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une intervention dans ce sens, en demandant à Darmanin de ne pas supprimer l'observatoire, puisque j'osais dire quand même, ce qui est vrai, que le travail qu'ils faisaient nous servait à nous aussi comme intellectuels, parce qu'on avait des données et ça nous permettait de voir les choses autrement, plus clairement, etc. Mais là, ils voulaient se débarrasser de l'observatoire et faire, même si l'observatoire dépendait quand même du premier ministre, ils ont voulu faire une unité maintenant, une structure, sous la tutelle, mais aussi sous la pression du gouvernement. Alors, Esther, vous participez depuis longtemps à des débats, d'abord comme universitaire, maintenant comme politique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une dégradation du débat intellectuel et politique en France, que celui-ci devient de plus en plus hystérisé et que l'insulte ou l'anathème remplace trop souvent l'argument où vous dites non, finalement, ça a toujours été comme ça et bon, ça apparaît aujourd'hui, mais en fait, on a toujours eu des excès dans le débat ? Est-ce que vous pensez que c'est comme avant ou non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer ? Moi, je n'ai pas la nostalgie du passé, mais je dirais qu'aujourd'hui, en raison de ce manque de programmes, de programmes qui puissent intéresser nos citoyennes et citoyens. On n'a pas de programmes. Alors maintenant, en politique, c'est devenu des anathèmes, des polémiques. Nous sommes un pays tout le temps en polémique et en train tout le temps de chercher un bouc émissaire. Vous m'aviez posé au début de notre conversation cette question de l'antiracisme, etc. Tout viendrait d'Amérique. Oui, en Amérique, peut-être, il y a eu des excès parce que tout cela a mené à une dépolitisation des Américains et l'arrivée de Trump au pouvoir n'est pas un hasard. Les jeunes Américains sont davantage, disons, dans ces questions identitaires que dans la politique. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, mais il y a des abus toujours lorsqu'il y a des mouvements, des vagues qui, disons, dominent et qui, avec le temps, s'affaiblissent. Mais enfin, chez nous, on est loin de cela. Mais c'est lié aussi, cette montée de ces mouvements identitaires, c'est des deux côtés. À savoir, d'un côté, la droite qui se durcit pour faire concurrence à l'extrême droite, reprenant ce thème. On voit ça. Moi, ça va faire bientôt dix ans que je suis parlementaire. Le Sénat a été un moment, disons, dirigé par la gauche, puisque la majorité des sénateurs étaient de gauche. Mais enfin, c'était une exception, puisque le Sénat a toujours été de droite. Mais là, il y a une concurrence. On n'a jamais eu autant de textes sécuritaires, autant de textes contre le terrorisme, autant de textes pour la laïcité. Mais on a l'impression qu'on emboîte le pas au RN et ça va être un problème. Si on avait un programme, on n'aurait pas peur. On présenterait son programme. La droite n'a pas de programme. L'extrême droite, c'est les immigrés, la laïcité, contre l'antiracisme, contre le féminisme, etc. Et de l'autre côté, la gauche, totalement affaiblie, n'arrive pas à élever sa voix de peur des traités d'islamo-gauchistes, de soutien au terrorisme, du parti républicain. L'argument tient bien. Est-ce que l'argument est vraiment dissuasif ? Est-ce qu'il tétanise l'expression de cette opposition ? Est-ce que de peur de se faire traiter d'islamo-gauchistes, des gens, finalement, font pavillon bas ? C'est ce que j'ai fait. Je l'avoue, j'ai eu tellement peur, je me suis terrée parce que je n'ai pas pu supporter les polémiques vraiment non fondées. En plus, moi, je ne suis pas musulmane. Je ne voyais pas pourquoi on me disait que je soutenais les islamistes. Franchement, je suis une non-pratiquante, je suis juive, je n'ai aucun contact avec les salafistes, qui ne m'accepteraient pas d'ailleurs, comme telles. Alors, je ne voyais pas pourquoi j'étais une islamo-gauchiste. J'avais peur, je n'étais pas la seule. Toutes mes amies, Elsa Faucillon, Clémentine, Notan, etc. Après cette manifestation du 10 novembre contre l'islamophobie, on nous a érigés le jour même en islamo-gauchistes, mais même islamistes. Nous étions devenus les ennemis de la République. Qu'il y ait dans une manifestation des gens avec qui on ne soit pas d'accord, c'est normal. On ne fait pas des manifestations avec nos copains. On fait une manifestation, bien sûr, c'est toujours dans la même mouvance politique. Dans d'autres circonstances, des gens ont signé des pétitions avec des gens d'extrême droite sans qu'on leur fasse ce type de procès. Oui, et puis même la manifestation Charlie, il y avait des dictateurs au premier rang. Et nous étions tous et toutes désolés, pas désolés seulement, mais une profonde tristesse pour ce qui était arrivé. Et c'est injustice d'être tué parce qu'on veut exprimer librement sa pensée, ses vues. Et là, on était devenus les ennemis. Moi, j'ai vu comment, en raison d'une photo, je n'avais même pas vu que les personnes qui étaient derrière moi avaient un autocollant. Où il y avait une étoile de cinq branches et pas de six, sur laquelle était marqué Muslim. Que les personnes qui ont voulu se photographier avec moi avaient des drapeaux français. Ils avaient des chapeaux en crêpons avec le drapeau, etc. Et la personne qui m'a photographié n'a vu que ça. Moi aussi, on est en général de dos aux personnes avec qui on se photographie. On ne les regarde pas, on ne nous photographie pas le dos. Mais la photo est partie, une heure après, tous ceux qui aujourd'hui sont les stars de l'antiracisme, qui poursuivent de leur colère, les islamo-gauchistes qui sont contre le féminisme, etc. Les mêmes, en presque une demi-heure, j'ai eu toutes les starlets de cette sphère, commençant par Aurore Berger jusqu'à BHL, et tous envoyés de la photo en continu. En continu, ce qui a fait de moi une islamo-gauchiste. Enfin, moi, vous savez, je ne fais pas tourner ça dans ma tête. Je m'en fiche, je ne me suis pas... Mais même intellectuellement, puisque en tant que directrice d'études, je ne parle même pas politiquement, mais qu'est-ce que vous pensez intellectuellement de ce concept, si c'en est un, d'islamo-gauchiste ? Sur quoi cela repose exactement en termes de concept ? Sur rien. C'est une sorte d'insulte. C'est une insulte. C'est devenu une insulte. Islamo-gauchiste. Il y a islam et gauche. Bon. Alors, est-ce que ça signifie... Enfin, je parlerai comme chercheur. Est-ce que ça signifie une conversion à l'islam ? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, moi, je ne me suis pas convertie, et les gens que je connais ne se sont pas convertis à l'islam. Et gauchisme. C'est quoi le gauchisme aujourd'hui ? Il n'y a pas de définition. C'est un mot qui a été forgé, qui ne signifie rien, mais enfin, on sait à quelle époque, à quel moment, on connaît ceux qui ont créé ce mot, et qui ne supporte pas qu'on utilise le mot islamophobie lorsqu'on l'a utilisé déjà au 19e siècle, des penseurs sionistes du début du sionisme, qui n'avaient aucune ambition conquérante, qui étaient en Russie. Ils ont créé le mot judéophobie. Ce n'est pas un mot nouveau. Peut-être la phobie, ça peut déranger le mot. Mais quand même, c'est Pinsker, le père du sionisme russe, qui a créé le mot judéophobie. Et on ne comprend pas pourquoi il y aurait des phobies qui ne se ressembleraient pas. Judéophobie était exactement le synonyme d'antisémitisme, un mot qui n'existait pas encore. D'accord ? Vous suivez depuis longtemps le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que l'on entend souvent qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Est-ce que ça a du sens de dire cela ? C'est une utopie. On sait que depuis la deuxième intifata, les répercussions sont nettes. Avec... Enfin, il y a eu un phénomène quand même. Cette répercussion était attendue, mais en même temps, les prises de positions identitaires étaient nouvelles en France. Par exemple, les jeunes des quartiers, des banlieues, etc. se sont identifiés au palestinien, qui est devenu une image valorisante du combattant, et pas de celui qui échoue, qui est humilié, pour qui l'ascenseur social ne marche pas, qui est discriminé aussi. qui est devenu le héros, et du côté des Juifs, je crois qu'il y a eu la peur qu'en Israël arrive ce qui était arrivé aux Juifs d'Afrique du Nord, majoritaire, depuis les années 60 en France, qu'on les expulse d'Israël, qu'on expulse leur famille, parce que les Juifs nord-africains ne sont pas tous venus en France, ils sont venus en France que ce qu'il y avait la nationalité française depuis 1870. Donc, il y a eu cette peur, cette fermeture se replie, et l'arabo-musulman est devenu l'image, le représentant le musulman est devenu une figure qui ressemblait aux Palestiniens. La peur, l'arabe de France faisait peur comme le palestinien fait peur à l'israélien. Puis, il y a eu le mur en Israël, les Israéliens ont oublié les Palestiniens, parce que c'est un mur dans la tête aussi, le mur n'est pas toujours sur la route. Les gens ne voyaient plus de Palestiniens, il n'existait plus de Palestiniens, sauf lorsqu'il y a des conflits qui remontent à la surface, parce qu'ils ne sont jamais résolus, donc ça remonte à la surface et ça va remonter dans un an, six mois, huit mois, je ne sais pas. et ici, il y a eu cette coupure entre le juif et le musulman et c'est net à savoir que et en plus, il y a eu quand même des axes, cette identification palestinienne dans certains quartiers a fait des ravages. Les juifs ont retiré leurs enfants des écoles, dans les banlieues où ils habitaient, donc la coupure a été encore plus grande parce que nous, quand on était enseignants en banlieue, mon mari qui était à Sarcelles, enseignants, agrégés au collège à Sarcelles, les petits juifs, les petits musulmans jouaient dans la cour, étaient copains. Et ça, c'est plus possible. Maintenant, c'est plus possible. Le couscous, c'est aller d'un étage à l'autre, musulman, juif, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et la communauté juive s'est refermée, s'est identifiée parce qu'elle est légitimiste à la politique de Netanyahou. Et le gouvernement qui est arrivé au pouvoir maintenant n'est pas non plus, n'est pas meilleur dans ce sens, dans ce domaine parce qu'il n'y a pas de solution. Il faut trouver une vraie solution, pas une fausse solution. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu cette rupture et qui a quand même beaucoup nu à la convivialité, je dirais même à la cohabitation. Vous aviez, il y a une quinzaine d'années, organisé un colloque sur la mémoire commune des juifs et des musulmans. Au-delà de cette mémoire commune, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour limiter les effets négatifs du conflit sur le patient ? Sachant qu'on a peu de moyens d'action pour régler le problème sur place, qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter les effets négatifs de ce conflit sur notre société, dont ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne se parlent plus ? Rien à faire. C'est trop tard. Trop tard. Comme c'est trop tard en Israël et en Palestine parce que si la carte ne ressemblait pas à un gruel, la carte d'Israël, on aurait pu imaginer qu'il y aurait un jour un État. Maintenant, quand on regarde la carte, on se dit s'il y a un État palestinien à côté de l'État israélien, bien sûr, personne ne parle de destruction ou quoi que ce soit. À côté d'Israël, un État palestinien. C'est impossible. Comment les gens vont circuler ? Il faudrait faire reculer les colons. Les sortir de certaines zones géographiques afin que le gruyère s'aplatisse, qu'il n'y ait plus de trous. Mais c'est impossible. Les trous, c'est les colonies. Et d'ailleurs, c'est aussi une ambition pour empêcher qu'il y ait un État palestinien. Ce n'est pas par hasard qu'on soutient les colons, etc. Mais les colons sont devenus maintenant une force incontrôlable, souvent très nationaliste, ultra-religieux. Ils rêvent de la Judée Samarie, du grand Israël. Ils sont devenus maintenant que c'est Netanyahou qui les a fait entrer et leur a donné une place pour des coalitions peu scrupuleuses. Et là, cette force existe et on a vu que les derniers événements ont choqué les Israéliens. Moi, j'ai entendu des gens me dire, des gens de droite en Israël, me dire écoute, notre vrai ennemi, ce n'est pas le palestinien, mais c'est ces nationalistes ultra-religieux qui lâchent des Arabes devant nos fenêtres. Il est difficile d'être de gauche maintenant en Israël ? Oui. Mais enfin, ça bouge quand même plus qu'ici. Plus qu'ici, j'entends, bien sûr, il ne faut pas confondre l'Israélien, le juif, il ne faut pas confondre, mais en Israël, au moins, il y a des mouvements actifs, des associations, des ONG, etc., qui font du travail. Ici, voilà, il y a ce repli, je crois que de l'autre côté, il y a la méfiance, et puis, au milieu, il y a bien sûr ces gens qui confondent antisionisme, antisémitisme, et qui, Israéliens, juifs, etc., ça, c'est une autre couche de la société, il ne faut pas ramener les défenseurs de la cause palestinienne à cette couche seulement, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la politique de Netanyahou ou de ses successeurs, mais, en même temps, ne pas être antisémit. Bon, le juif qui est en France a des peurs liées à son histoire d'exil, enfin, d'abord, chronologiquement, de destruction des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis, l'exil des pays musulmans, tout cela s'ajoute à un traumatisme qu'on ne peut pas non plus ne pas respecter. Il y a ce traumatisme. mais aujourd'hui, je crois que, vu aussi l'espace occupé par ceux qui ont fait de la laïcité une religion, ceux qui sont contre tout, ceux qui bougent, il y a même des idées d'extrême droite qui peuvent, mais qui vont progresser chez certains juifs de peur, de nouveau, tout cela se mélange et nous sommes dans un pays où le dialogue est de plus en plus rare et la polémique a remplacé le dialogue et aussi les invectives. Conclusion pessimiste mais peut-être malheureusement lucide. Merci à Stenna Dassa. Merci à vous pour toutes ces questions. J'ai donné mon avis. Vous étiez là pour ça. Vous étiez là pour ça. Merci Esther. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Stenna Dassa.